Musique Je vais te partager Claudine et à tous les autres aussi un petit peu qu'est-ce qu'on a vécu au niveau des cercles de lecture à l'éducation des adultes depuis un petit peu plus d'un an maintenant à la commission scolaire de la Beaucey-de-Chemin. Donc en fait l'année passée on se rencontrait les enseignants d'FBC de notre gros centre Mgr Baudouin à Saint-Georges sur une base régulière aux trois semaines. Puis on était en recherche de qu'est-ce qu'on allait développer comme projet. On avait au départ deux intentions qui étaient de casser un petit peu le rythme de la classe avec les modules, l'individualiser et le silence dans la classe. C'est un peu long pour des élèves de FBC particulièrement. Dans ce centre-là on a une classe FBC. Ils trouvent parfois que la journée est longue. D'ailleurs ils ne fréquentent pas toujours toute la journée peut-être pour cette raison-là. Donc on voulait avoir l'opportunité de les faire parler. Puis moi mon objectif comme conseillère pédagogique aussi, je me disais si on pouvait intégrer l'enseignement explicite des stratégies de lecture là-dedans, ça serait merveilleux. Alors en fait l'idée des cercles de lecture, je vais vous dire qu'elle n'est pas venue de moi. Elle est venue du directeur du centre qui lui en était à sa première année à l'éducation des adultes et qui venait du primaire. Donc il s'est assis avec nous autres à la table un après-midi et il dit « m'avez-vous pensé faire un cercle de lecture ? » Moi aussi j'ai travaillé au primaire dans le passé. J'en avais déjà fait avec mes élèves. J'essayais de voir comment on pouvait faire ça avec nos grands d'éducation des adultes. Je n'étais pas trop, trop certaine. Je suis allée chez nous, j'ai fouillé dans mes affaires de troisième, quatrième année primaire. Ça ne convenait pas du tout. Ce n'était pas au niveau de ce que moi je faisais faire dans le temps à mes élèves. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allée, avec la permission de ma collègue conseillère pédagogique ici au secteur des jeunes en français, je suis allée fouiller dans nos trousses de cercle de lecture du secteur des jeunes. Ici ils en ont développé beaucoup. Donc je suis allée dans la salle où ils gardent ces trousses-là qui sont empruntées par les écoles au fil de l'année. Puis là il y en avait plusieurs de disponibles où est-ce qu'on avait les 30 romans pour la classe, les activités, tout ça, tout prêt pour l'élève avec le guide d'animation pour l'enseignant. Ça fait que j'ai passé une bonne demi-journée à éplucher un peu ce qu'il y avait là-dedans. Je me disais peut-être que je vais pouvoir prendre quelque chose qui est déjà toute faite. Malheureusement, nous autres, on ciblait le 21-02 en français. Ça doit être un roman québécois que les élèves lisent. Il y avait beaucoup des choses qui étaient plutôt des romans étrangers au niveau des jeunes chez nous. Ça fait que je n'ai pas vraiment trouvé rien de ce qu'on pouvait prendre tel quel. Par contre, j'ai passé au travers des tâches, qu'est-ce qu'ils leur faisaient faire et tout ça. Je m'ai pris pas mal de notes sur ma petite feuille tout au long de l'après-midi. J'ai compilé ça après ça pour les enseignants, un peu quel genre de tâches ou de questionnements on pouvait donner à l'élève. Ce que je dois dire aussi, c'est que tout au long du cercle de lecture, c'est que nous autres, on a travaillé avec un Google Documents. C'est quelque chose qu'on a implanté l'année passée. Ça a été vraiment super parce que tout ce que j'allais déposer là, les profs pouvaient aller le lire. Puis, tout ce qu'on développait au fur et à mesure, c'était sur le Google Documents. La direction du centre nous avait demandé de ne pas faire un beau cahier de cercle de lecture pour l'élève. Chose que moi, j'avais vu au secteur des jeunes, des superbes beaux cahiers avec le titre du roman et tout ça. Il dit non, on va apprendre à l'élève à s'organiser et ça va être vraiment dans les activités. Donc, notre document de travail, ça a été notre Google Documents qui est resté brouillon jusqu'à temps que moi, je dépose ça sur Alexandrie l'année passée. Je l'ai mis beau pour le mettre sur Alexandrie. J'ai mis de la cohérence dans tout ça. Mais au départ, ça a été tout le long un document de travail qu'on avait. Puis, on a expérimenté au fur et à mesure. Donc, d'une semaine à l'autre, la semaine d'après était à planifier. On a eu quelques rencontres avant de commencer, mais ça a été dans l'action. Donc, moi, ce que j'observais quand je suis allée voir les trousses au secteur des jeunes, c'était comme le constat que j'ai fait en sortant de là, c'était l'intention de lecture. À chaque fois que les élèves devaient lire un ou deux chapitres ou une partie du texte, ils partaient toujours avec une intention de lecture. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai enregistrée. Puis, après ça, il y avait des tâches. Soit la tâche pouvait se faire en individuel tout au long de la lecture, mais il y avait un échange de groupe après ça. Donc, moi, je suis partie avec ça. Il y avait plusieurs des tâches que j'ai vues au secteur des jeunes que je mets ça. Peut-être qu'on va pouvoir réutiliser ça. Donc, les genres de tâches que j'ai vues au niveau du secteur des jeunes, il y avait de faire des liens avec sa vie, l'intention de lecture. Bon, il y avait une tâche dans un livre que c'était, il y avait le personnage principal vivait un deuil et on présentait les étapes du deuil selon un texte informatif. Voici les étapes du deuil par tel organisme. Et là, les élèves devaient identifier dans le texte à quel moment le personnage vivait les étapes. Vous voyez, ce n'est pas juste des questions de compréhension, c'est vraiment d'aller faire des liens. Ensuite de ça, il y avait un livre où il y avait beaucoup d'humour, puis là, on présentait les types d'humour, puis quel type d'humour était présent dans le texte. Ensuite de ça, montrer un extrait d'un film pour un livre qui a été adapté, puis qu'est-ce qui est différent. L'élève pouvait aussi faire un texte argumentatif pour dire si c'était une adaptation réussie du texte. Il y avait un autre, c'était où il y avait des retours en arrière, tout ça dans le texte. Les élèves devaient tracer la ligne du temps de l'histoire. Ensuite de ça, dans un roman où il y avait la thématique du sport, tous les points positifs du sport à faire ressortir dans le texte. Vous voyez un peu le genre de tâche. On est loin de la question de compréhension qu'on va voir dans les examens. Cette tâche-là est annoncée au début. L'élève lit le texte, mais avec l'intention d'aller faire ce travail-là. Si je continue avec d'autres exemples, un roman qui se passe dans un autre pays, aller chercher les indices que ça se passe dans une autre culture. Ensuite de ça, il y avait un, c'était d'écrire le métier du personnage puis appliquer pour une demande d'emploi pour un même métier. Les avantages et les inconvénients par rapport à une situation dans le texte. Puis aussi, pour déterminer les caractéristiques du personnage, qu'est-ce qui se serait passé s'il était arrivé telle chose? Comment le personnage aurait réagi? Donc, il faut tenir compte de ce qu'on a compris du personnage. On voit que c'est à un autre niveau que vraiment des questions de compréhension. Donc, une fois qu'on avait sorti ça, on est passé à l'étape choix du roman. Ça, c'était… on n'a lu qu'exemple. On a fait de la recherche sur Internet, on est allé voir dans les romans primés, tout ça. Puis finalement, notre choix s'est arrêté sur « Cadavres au sous-sol » de Nora McClintock qui est publié aux éditions Urtubise. La particularité de ce livre-là, elle a gagné un prix, le prix Arthur Ellis pour le meilleur roman policier pour la jeunesse pour ça. Et c'est une traduction, mais c'est une auteure québécoise. Donc, c'est un roman québécois, mais traduit de l'anglais quand même. On l'a pris quand même parce qu'on trouvait qu'il y avait vraiment des éléments intéressants pour faire notre projet. Ce qui nous faisait quand même un peu hésiter, c'est que ce roman-là compte 278 pages. Alors, pour des lecteurs de secondaire 2, on s'est dit « En tout cas, on verra comment ça va se passer. » Donc, on avait choisi notre roman. On avait un petit peu une idée de où est-ce qu'on s'en allait. Puis là, on s'est dit, on pensait aussi dès le départ à « Qu'est-ce qu'on va leur faire faire comme évaluation à la fin? » Moi, j'ai convaincu l'équipe d'enseignants de prendre des nouvelles définitions de domaine d'évaluation de 2012. J'ai dit « Tant qu'à faire, on va faire avec les nouvelles. Après ça, on n'aura pas besoin de rechanger. » Puis, on a vraiment, en tout cas, moi, j'ai passé du temps à m'interroger sur le critère d'évaluation en lecture. Je trouvais que je n'étais pas tellement bien outillée pour le comprendre. C'était « Interprétation juste et rigoureuse d'un message écrit. » Fait que là, l'interprétation, en tout cas, on n'a pas eu... Je trouve que c'était pas évident de comprendre qu'est-ce que veut dire « Interpréter » par rapport à « Comprendre ». Moi, dans ce que j'en comprenais, « Interpréter », c'est un niveau plus haut. Fait que j'ai fait des recherches un peu là-dessus. Mon interprétation de l'interprétation, c'est que quand on interprète, quand on comprend... Quelqu'un peut nous poser une question sur le texte, je l'ai compris, je vais donner la bonne réponse. Mais quand je l'interprète, là, on peut avoir des différentes interprétations, même si on a la même compréhension. Donc, c'est un niveau plus haut. Donc, « Comprendre », je pourrais sortir des caractéristiques du personnage, mais « Interpréter », là, je vais dire « Qu'est-ce qui serait arrivé ? » C'est exactement ça. Mais quand même, dans le « Secritaire mesure la capacité de l'adulte A », là, je vous sors la DDA qui est sur BIM en ligne. Bon, dégager les éléments narratifs, auteur, narrateur, description, narration, dialogue, dégager le sens du texte. Fait que là, il y avait tous les sous-critères, souvent qui correspondent à une question dans l'examen. Puis, ce qu'on connaissait de l'examen 2102, depuis le renouveau pédagogique, c'était pas mal une copie conforme de l'examen de secondaire 5 de l'ancien programme, donc un compte-rendu de lecture, où on faisait l'évaluation de la lecture et de l'écriture en même temps. Avec la nouvelle DDA, c'était plus poser des questions sur le texte, et non plus juste un compte-rendu. C'était plus sous forme de questionnaire. On s'est dit, bien, vu qu'ils lisent tous le même roman, on pourrait faire un questionnaire qui est vraiment adapté à ce roman-là. Et, en écriture, on a décidé d'aller plutôt vers le texte narratif, qui était l'autre option dans la définition de domaine d'évaluation, c'est le compte-rendu ou le texte narratif, parce qu'on s'est dit qu'avec un roman, c'était une très belle opportunité de travailler l'écriture narrative en allant chercher des exemples dans le texte. Ça, ça a été vraiment concluant aussi. Donc, au fur et à mesure qu'on développait notre projet, on développait l'examen qui serait au bout. Ça fait qu'à la fin, il était pas mal fini quand on est arrivé au bout, et tous les élèves l'ont réussi. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vraiment, à voir le détail de tout ça, toute notre planification, de toutes nos séances, pour le... on avait un 45 heures, là, en présence élève, et tout déposé sur Alexandrie. Et les examens, ma commission scolaire, là, accepte de les partager, là, au conseiller pédagogique, sur demande. Donc, on doit faire la demande par courriel. Alors, voilà. Ça, c'était le... comment on s'y est pris? Vous savez combien d'élèves qui... si je comprends bien, c'était des séances où les élèves étaient comme captifs, ils arrivaient au cours et il se passait quelque chose, là, avec toi ou avec le prof, en rapport avec ce projet-là. Vous avez passé 45 heures en présence, mais il y avait combien d'élèves qui ont commencé et terminé? On en avait huit, je pense que tout de suite, à la première rencontre, il y en a six qui se sont présentées, puis il y en a une qui a décidé de quitter l'école, là, donc on en a eu cinq, si ma mémoire est bonne, tout au long du projet. Ça a été... c'était difficile de gérer les absences quand un élève s'absentait, parce que c'était le mardi après-midi, mercredi matin, et la lecture se faisait en classe. Donc, si l'élève manquait le mardi après-midi, là, le mercredi matin, nous autres, on était rendus à lire l'autre chapitre. Donc, là, c'est certain que ça a été parfois un petit peu de gestion, là. Des fois, un élève n'a pas participé à l'activité parce qu'il fallait qu'il rattrape sa lecture, là, pour être rendu au même point que les autres. Il n'y avait pas le droit de partir avec le livre. La seule fois qu'on l'a laissé faire parce qu'une élève nous avait prévenu de son absence, elle n'a pas écouté la consigne et a continué à lire au-delà du chapitre. Ça fait que là, elle savait la suite de l'intrigue. Mais nous autres, nos élèves, là, fréquentes de façon variable, ils n'ont pas un horaire fixe au Centre Mgr Beaudouin, puis on se disait, est-ce que vraiment ils vont venir à l'activité? Puis, en général, ça n'a pas été un problème, les absences. En tout cas, pas pour se dire qu'on ne refait plus ça, là. Au contraire, il y a des élèves qui n'ont fréquenté pendant ces semaines-là que pendant le cercle des lectures. C'était ça qui les motivait à continuer l'école. Donc, ces élèves-là, ils ont adhéré à ce projet-là, et ils pouvaient être de différents groupes. Si vous aviez eu plusieurs classes en même temps, là, tu me disais tout à l'heure que vous aviez un seul groupe FBC, mais il y aurait pu y avoir trois classes et fournir une dizaine d'élèves. Oui, c'est ça. Puis là, dans le fond, nous autres, on a pris tous les élèves qui étaient soit en début de secondaire 2, dans le 21-01. On s'est dit qu'ils peuvent aller faire ça en même temps, il n'y a pas de problème. Les élèves, on l'a vu venir d'avance, comme un mois d'avance, quand on a décidé de faire le projet, qu'on savait qu'ils allaient s'en venir. Quand ils sont arrivés au 21-02, on leur a proposé, puis on a dit, bien, commence tout de suite ton secondaire 3, tu reviendras faire ce projet-là. Fait qu'on s'est créé un bassin, là. C'est sûr que si on avait attendu que tout le monde soit rendu là, ça ne serait pas arrivé. Nous autres, les élèves, ils sont dans leur module, puis chacun est rendu à un endroit différent. Ça demande une certaine souplesse au niveau de l'organisation scolaire parce que là, il y a quand même au niveau, bon, si on rentre un tout petit peu dans les normes administratives, il y a comme des ressources enseignantes qu'il fallait que soient dégagées en même temps qu'il y avait des classes ailleurs, là. Oui, c'est un surplus. C'est certain que pour sept élèves, six élèves, on n'est pas dans le ratio non plus, sauf que, en tout cas, ma conclusion, c'est qu'on a tellement travaillé au niveau de la lecture. Tu sais, des fois, on va avoir une ressource qui est avec un élève tout seul pour faire de l'enseignement, d'enseignement à ressources ou de type orthopédagogie. Bien là, on faisait de l'enseignement explicite. Fait que c'est sûr que le ratio était plus bas, mais les gains ont été grands pour ces élèves-là. Donc, ça valait la peine. Mais c'est certain qu'on a eu le soutien de la direction, là, pour ce projet-là. Donc, si je vais un peu avec comment ça se déroulait une séance, il y avait toujours une intention de lecture, puis on l'écrivait au tableau. Il savait avec l'intention qu'est-ce qu'il allait devoir faire comme tâche avec ça. Il prenait des notes pendant la lecture. Après ça, on avait soit travail d'équipe, en général travail d'équipe, puis discussion de sous-groupe. Donc, ça s'est passé comme ça au niveau de la lecture. Il y avait de l'enseignement explicite qui se faisait à travers avec ce qui ressortait. On a fait trois séances en écriture. Puis, il y a eu des séances un peu particulières. Je vais vous en parler tantôt. Il ne faut pas que je l'oublie. Il y en a une où c'est moi qui ai fait la lecture aux élèves parce qu'on prenait un peu de retard. Donc, celle-là, elle a été intéressante au niveau de l'enseignement explicite. Et il y a eu la première séance qui était quand même différente. Celle-là, j'étais présente, donc je peux en parler. Je vais y aller peut-être avec ça. Donc, on avait notre petit groupe d'élèves. Puis, on a commencé par leur demander au départ est-ce qu'ils ont déjà lu un roman. Alors, sur les six élèves qui étaient présents, il y en avait trois qui avaient déjà lu un roman. Les autres, jamais. Et ceux qui en avaient déjà lu, c'était des romans pour lesquels il y a une adaptation cinématographique. Ça, je trouvais ça intéressant aussi. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est motivant pour eux autres. Ils ont discuté un peu de leur lecture. Puis là, je voyais déjà qu'il y avait de l'intérêt. Ils se parlaient de leurs livres, tout ça. Puis ceux qui n'en avaient pas lu. Puis là, ils ont comme parlé de la bibliothèque du centre. Puis à quelle heure c'est ouvert? Puis ça a bien commencé. Déjà, on voyait que l'effet motivationnel entre les élèves, ils s'influençaient bien. Ensuite de ça, on leur a fait lire, on leur a fait regarder la couverture. C'est sûr qu'avec cette couverture-là, il n'y avait pas beaucoup de prédictions à faire. Mais Cadavre au sous-sol, le titre, lui, il y avait des choses à dire là-dessus. Qu'est-ce qu'ils pensaient que ça serait. Et après ça, ils ont lu la quatrième de couverture. On en a discuté un peu. Puis ça disait justement, comme je disais tantôt, qu'il a gagné le prix du meilleur roman policier. Donc, on leur a demandé, selon vous, quelles sont les caractéristiques d'un bon roman policier ou d'un bon film policier, si vous n'avez jamais lu de roman. Ils nous en ont sorti plein. Puis on les a notés. Parce qu'on leur a dit, on va revenir là-dessus plus tard pour faire l'appréciation du livre. Vous allez vous resservir de vos propres critères du début pour voir si finalement, c'est un bon roman policier. Ce qu'ils nous ont sorti. Alors, les policiers ne sont pas trop stupides. C'est la première chose. On ne veut pas que ça finisse mal. Le personnage nous fait penser à nous. Je trouvais ça intéressant parce que l'identification, c'est important. Beaucoup d'action. On n'aime pas quand le personnage principal se fait trop facilement à voir. Quand ils hésitent, ils veulent des personnages forts et décidés. Le suspense, quand ça nous tient du début jusqu'à la fin. L'humour. Il ne faut pas qu'on s'endorme dessus. Ensuite de ça, pas trop de morale. Pas quelque chose qui a été déjà vu. Puis l'originalité. C'est ça qu'ils ont sorti. On a tout noté ça. On a dit qu'on va y revenir. Puis effectivement, on est revenu plus tard quand on a parlé d'apprécier le roman. Donc, à la fin, dans l'évaluation, mais on l'a refait aussi en cours de route, quand c'est le temps d'apprécier le roman, tu prends un critère. Puis c'est selon ce critère-là que tu vas dire si c'est un bon roman policier ou pas. Ils ont repris leurs propres critères qui étaient vraiment signifiants pour eux. Ensuite de ça, on leur a fait commencer la lecture. C'était 12 pages, le premier chapitre. Puis là, ça a pris la période au complet une heure. Ça fait qu'on était un petit peu découragés parce qu'on a 278 que j'ai dit tantôt pages. Il y a un de nos élèves, sa fluidité en lecture, c'était long. Ça, ça a été une des difficultés parce qu'il y en a qui avaient fini rapidement. Puis là, il fallait attendre ceux qui lisaient moins vite. Des fois, ils ressortaient dans leur module d'un autre cours. Ça, c'est le bout un peu moins intéressant, mais on ne voulait pas laisser sortir le livre parce qu'en laissant sortir le livre, ils n'auraient pas résisté. Puis il y avait l'intention. J'ai oublié de dire l'intention pour la première rencontre qu'on avait. C'était faire la liste des personnages que vous allez rencontrer dans le premier chapitre puis un petit peu leurs caractéristiques où lui, c'est le policier, lui, au moins, pour qu'on se démêle. C'était ça l'idée. Puis s'il y avait des mots difficiles, mettre un petit post-it, papillon autocollant, le vrai terme français. Et il me semble qu'on avait une autre intention. Ah, puis à la fin, on leur a dit vous allez donner un nouveau titre pour le chapitre. Parce que je pense que, je ne sais pas s'il y en avait des titres. Non, il me semble que c'était des numéros. Oui. Donc, il fallait qu'ils trouvent un titre pour le chapitre. Ça fait que ça, ça démontre vraiment la compréhension. Trouver un titre, là, on est dans l'interprétage. Là, ils faisaient ça sur des pancartes. Après ça, en équipe, les personnages qui avaient noté en premier sur leur feuille, ils se faisaient une affiche d'équipe. Ça fait que là, l'affiche, on en rajoutait un deuxième carton au fil des semaines. Puis là, ils barraient des affaires parce que le personnage n'était plus important. Après, il y en a qui n'avaient plus de place parce qu'ils en rajoutaient tout le temps. Ça fait que c'est sûr que l'idéateur, je vais le montrer tout de suite, qui donne ça avec tous les personnages et leurs caractéristiques. Ça, ça a été fait par une équipe de secondaire 5 cette année. C'est gagnant parce qu'il y a toujours de la place à en rajouter. Et ça, ces deux garçons, ils ont mis leur personnage principal dans les étoiles. Alors, je trouvais ça vraiment... Puis aussi, ils ont choisi des thèmes de couleurs qui ont rapport au personnage. La couleur avait une signification. Ça fait que ça discutait de la couleur puis de la forme et tout ça. Donc, eux autres ont beaucoup apprécié travailler là-dessus. Ça a été gagnant de l'intégrer par la suite. Ce que j'ai remarqué qui était étonnant, puis c'est là qu'on a pu en discuter. Parce que c'est ça, je ne peux pas... Je n'étais pas là tout le temps. J'ai assisté peut-être à trois rencontres. Dans les personnages, c'est une traduction. Il y a un des personnages principaux qui s'appelle Léonard. Puis, on l'appelle Lenne, Lennie, Léonard, dans le premier chapitre. Il y a des élèves qui avaient marqué trois personnages différents. Puis là, il y en a qui ont dit, « Non, non, c'est le même. Moi aussi, je me posais la question. Mais là, finalement, il y a une place, on le comprenait que c'était ça. Fait que là, j'ai dit, « Tu sais quel passage, il ne savait plus. » On voit qu'on était capable vraiment... J'ai dit, « En tout cas, c'est bon, parce que toi, tu t'es posé la question si c'est elle-même. » Puis après ça, tu as essayé de trouver la réponse puis tu l'as trouvée. Donc, ça, ça a été une difficulté pour les élèves. Mais si on les avait laissés continuer sans discuter après le premier chapitre, il y en a qui auraient été perdus. Parce que déjà, au niveau des personnages, ils pensaient qu'il y en avait trois pour un. Mais ça, c'est dans notre culture. Nous autres, on ne se donne pas des surnoms comme les Anglais. On leur demandait les mots difficiles. Par exemple, dans le premier chapitre, il y avait le mot « intendance » qui était difficile. Plusieurs l'avaient relevé. Puis là, il y en a qui avaient tout de suite dit, « Bien oui, mais il est expliqué dans l'autre page. Après, regarde, quand on continue à lire, on peut faire une déduction que ça veut dire ça. » Fait que là, on est retourné tout ensemble le lire puis montrer, « Bien oui, quand tu vois un mot difficile, c'est important que tu t'arrêtes. Tu te poses une question. » Puis là, peut-être que tu peux relire la phrase. « Je ne comprends pas. » « Je vais continuer à lire plus loin. » « Ah oui, ma réponse est là. » Donc là, on a modélisé la stratégie. Fait que l'enseignement explicite se faisait comme ça au fil du texte. Puis voulez-vous savoir les titres pour le chapitre 1 que les élèves ont sortis à la fin de tout ça? Donc, dans le chapitre 1, le cadavre est retrouvé, je pense, dans le sous-sol d'un restaurant. Donc, « Mauvaise nouvelle. » « Le cadavre au sous-sol. » Ça, il y en a qui ont réagi parce que c'était déjà le titre du livre. Ils ont dit, « Oui, mais c'est vraiment ça le titre du chapitre. » aussi, « Les problèmes commencent. » « Le commencement. » « Les souvenirs reviennent à la surface. » « Émergence sombre. » « Et retour au souvenir. » Alors, c'était tout pertinent. Fait que là, on voyait que les élèves avaient compris le texte avec ça. Par la suite, si je regarde un petit peu les séances qui se sont faites par la suite, c'était toujours un peu la même chose, mais on rajoutait à un moment donné, un coup qu'on a avancé dans l'intrigue, dans l'intention de lecture, presque à chaque fois, c'était « Essayez de trouver, selon vous, c'est qui le coupable du meurtre, puis quels indices dans le chapitre vous permettent d'identifier le coupable. » Puis là, on avait des discussions à la fin des chapitres, des fois, « Moi, je pense que c'est lui, ah non, moi, c'est elle, quand elle a dit telle affaire, tout ça. » Fait que là, il ressortait vraiment des éléments du texte. Puis des fois, il retournait chercher dans un chapitre précédent. « Mais quand j'ai lu ça, non, 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 moi, je pense qu'elle n'est pas claire, tout ça. » Fait que... Puis ils devaient faire leur prédiction sur le coupable au fil de la lecture par écrit pour voir qui allait avoir raison à la fin. On leur demandait de résumer l'histoire du chapitre en une ou deux ou trois lignes, vraiment les actions importantes du chapitre pour qu'ils puissent développer à résumer le chapitre en une ou deux phrases. Puis après ça, ils comparaient leurs réponses. Donc, c'est sûr qu'entre eux, ils apprenaient aussi des réponses des autres. Des fois, on en discutait. Est-ce qu'une action est vraiment si importante que ça? Des fois, on ne le sait pas. Ça dépend de la suite. Le titre pour chaque chapitre, ça, c'était tout le long. Puis beaucoup qui est le coupable. On a fait de l'écriture. C'est des trois fois une heure, nous autres, l'après-midi. Mais il y avait les autobus. Il y en a qui prennent l'autobus scolaire du secteur des jeunes à côté. Donc là, on en perdait un groupe. On essayait tout le temps que ce soit fini peut-être en deux heures et demie. Puis le matin, il y avait le même phénomène. Il y en a qui arrivaient plus tard. Donc, on peut dire deux heures et demie, vraiment. Au niveau de l'écriture, on a décidé de faire trois séances d'écriture. La première, où c'était en modelage, ensuite en pratique guidée, puis après ça, en individuel. Donc, la première séance d'écriture, je vais aller chercher le texte. Dans l'histoire, dans le fond, le père est suspect. C'est l'histoire de Tasha, la jeune fille. Elle, sa mère, c'était son cadavre qui était au sous-sol de l'ancien restaurant de ses parents. Et le père, tout de suite, est suspecté par la police. Et dans la nuit du drame, il s'est chicané avec sa femme, puis il est parti. Puis là, dans le livre, on ne sait pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Donc, on a demandé aux élèves d'écrire la nuit de Léonard. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Puis là, en premier, ils ont sorti leurs idées, on les a écrites, on est allé vraiment... On a discuté, est-ce que vous faites un plan quand vous écrivez ou non? Là, on a dit, bien, on est une gang, on va peut-être mettre des idées déjà. Donc, on a choisi parmi les idées de tout le monde. On a essayé que ce ne soit pas trop macabre quand même. Puis, quand ils se sont entendus sur le choix d'idées, je disais, bien, si vous avez une phrase, levez la main, puis moi, je vais l'écrire. C'est moi qui prenais les notes à l'ordinateur, puis le texte était projeté au tableau interactif automatiquement, puis on l'a gardé. Donc, moi, j'ai fait exprès, bien, en tout cas, il y a toujours des fautes de frappe quand on écrit vite comme ça. Ça fait que je les ai laissées mes fautes de frappe. Je n'en ai pas rajouté des fautes d'orthographe à coucher dehors, là, exprès, mais il y avait des fautes dans le texte, effectivement, que je n'ai pas corrigées. Je suis allée telle qu'il y a. Ça fait que je vous lis le texte. Donc, je vais enlever mes notes. La nuit du 2 août, Catherine et Léonard ont la pire dispute de leur vie. Catherine, n'en pouvant plus, claque la porte d'entrée et disparaît dans la nuit. Malgré l'ouragan Bradley qui fait des ravages, Léonard quitte lui aussi la maison, laissant seul sa fille Tasha. Par la suite, il part en voiture et faisant crier les pneus. Il se rendit au bar pour aller jouer à la slot machine. Il cale 10 bières en ligne. Il gagne un gros montant. Il est chaud, mais il repart avec son auto pour aller voir Denis pour lui dire qu'il a vu Catherine le tromper avec le voisin en face. Il lui proposa un pacte. Denis accepte en échange de l'argent que Léonard vienne gagner. Léonard quitte son ami et rentre chez lui avant le lever du soleil. Sans faire de bruit pour ne pas réveiller sa fille, il enlève ses bottes mouillées et monte à l'étage se coucher. Je pense que la dernière phrase venait du texte du livre. On voit déjà que la cohérence des temps de verbe, ça ne marche pas. Nous autres, on avait ciblé des choses qu'on allait travailler et ce n'était pas mal ça qui a ressorti. Donc, les points qu'on a travaillé et là, on a repassé une autre période sur le travail du texte. La deuxième période, je n'étais pas présente. C'est vraiment l'enseignante qui l'a vécue seule avec les élèves. Donc, la cohérence du temps, l'orthographe, il y avait quelque chose dans mon texte. Après ça, il y avait la répétition du « il », des phrases très courtes, répétitives. Il part en voiture, il se rend en bar, il calde des bières. Après ça, peut-être enrichissement du vocabulaire et on voulait leur faire intégrer des descriptions dans leur texte. Ça fait que ça, on a fait vraiment un travail au niveau des descriptions et au niveau de la cohérence des idées. Ce qu'on a observé là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup d'actions qui se passent dans les textes de nos élèves d'FBC, mais souvent, ils ne prennent pas le temps de nous expliquer les événements. Tout à coup, Catherine, elle l'a trompé. Alors, on a travaillé au niveau de la répétition du pronom et on changeait ça. La cohérence, il y a des choses qu'il fallait expliciter pour l'histoire de pourquoi ils l'avaient trompé et tout ça. Et on est allé travailler vraiment des descriptions. Donc, on est allé chercher des descriptions dans les chapitres qui venaient d'être lus. On les a lus avec les élèves, on a vu comment l'auteur faisait ça, comment il s'y prenait. On leur a demandé à la manière de l'auteur d'ajouter une description dans leur scène. Soit une description d'un lieu ou il y en avait une autre qu'on a montrée qui était plus une description de ce qui se passe dans la tête du personnage. Vous voulez-vous savoir le texte? Je suis intéressée en une autre bouche. Donc, vous allez voir qu'ils sont pas mal bons. Par la suite, Léonard part en voiture et fait crier les pneus. Il se rend au bar La Grenouille. Ce bar bourdonne d'activités. C'est sombre et les danseuses se frottent à lui. Le groupe de musique joue à fond et les gens bourrés dansent comme des cinglés. Il s'installe pour aller jouer à la machine à sous. Monsieur Scanlan gagne un gros montant. Il cale dix bières en ligne pour noyer sa peine car sa femme est partie avec un autre homme. Il se demande pourquoi elle est partie, pourquoi elle l'a trompée, pourquoi elle a abandonné sa fille. Il y avait dans la description dans le livre une répétition comme ça. C'est comme ça qu'ils ont pensé à faire ça. Le père de Tacha finit sa bière. Il est sous mais il repart avec son auto pour aller voir Denis pour lui dire qu'il a vu Catherine le trompait avec le voisin d'en face. Il lui propose un pacte. Denis accepte en échange de l'argent que Léonard vienne gagner. Léonard quitte son ami et rentre chez lui avant le lever du soleil. Sans faire de bruit pour ne pas réveiller sa fille, il enlève ses bottes mouillées et monte à l'étage se coucher. On est vraiment allé dans le texte chercher des éléments, voir comment l'auteur faisait ses descriptions. Il utilise la répétition. Peux-tu le faire nous autres aussi? Donc, c'est sûr que là, l'enseignante a été très présente. Ils n'ont pas fait ça toutes seules. Mais ça a apparu dans leur texte par la suite, l'intégration des descriptions. Quand on disait mettre une description, ils savaient c'était quoi? Est-ce que la correction du texte entre le premier jet et la version finale, est-ce qu'ils ont utilisé Antidote? Non, parce que là, c'était l'enseignante. C'était un texte commun. Donc, ça se faisait tout en avant. Il n'y a pas eu d'Antidote. Puis aussi, dans le projet, on avait la compétence à lire, la compétence à écrire puis un nombre fermé de périodes. Donc, on était obligé de faire des choix aussi. Donc, on n'est pas allé vers Antidote dans ce projet-là. Donc, ça, c'était pour l'écriture. La séance après, ils ont écrit deux par deux. Ensuite de ça, ils ont échangé leur texte entre équipes. Il y a une équipe où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action. Puis là, l'autre équipe leur a dit il y était trois équipes. Si je me rappelle bien, il y a bien trop d'action. Ça vous prend des descriptions. Donc, le vocabulaire était intégré aussi. Puis les concepts étaient vraiment clairs pour eux. Puis ils ont été capables de se le dire de façon constructive aussi avec les mots. Puis c'était vrai. puis l'autre équipe va retourner faire ses devoirs après. Donc, ça, c'était intéressant. On s'est rendu compte que parce qu'on avait des lecteurs, il y en avait qui ne disaient pas très vite qu'on n'arriverait pas dans le temps. Donc, il y a une des enseignantes à la rencontre qu'on avait de planification. Elle dit, bien, si on leur lisait un chapitre à voix haute ou deux, ça donnerait une chance d'avancer plus. Donc, quelle bonne idée. Mais là, il n'y a personne autour de la table qui voulait le faire. Puis là, l'enseignante qui faisait le projet, elle dit, bien, là, c'est plein de dialogues dans ce texte-là. Faut-tu que je fasse des voix? Elle ne se voyait pas lire en avant des élèves, tout ça. Moi, je suis une ancienne prof de primaire, donc j'en ai lu souvent des romans à mes élèves. Bien, oui, ça se fait, tout ça. Fait que j'ai dit, je vais y aller, moi, dans ta classe, faire la lecture. La veille, je trouvais ça un peu moins drôle quand je me suis pratiquée, je me suis dit, aïe, il est long le chapitre. Fait que je ne me suis pas rendue au bout de ma pratique. Puis j'ai dit, advienne que pourront. Fait que j'ai fait la lecture aux élèves. Ça a été super intéressant parce qu'on avait discuté avec les enseignants, est-ce qu'on leur laisse suivre avec le texte en même temps parce qu'il y avait chacun leur roman. On n'était pas trop sûr. Fait que finalement, on a laissé le choix aux élèves. Il y en a qui ont suivi. J'ai remarqué qu'un de nos élèves qui était plus en difficulté, lui, il a juste écouté puis il était tellement content d'avoir juste écouté cette journée-là puis il a vraiment été capable d'interpréter le texte puis de se concentrer sur plus sa compréhension que sur le décodage. Donc pour lui, c'est sûr que ça a été un petit répit. Puis on en a discuté avec les élèves. Avez-vous aimé ça? Tout ça. Il y en a qui préféraient lire dans leur tête. Ceux qui avaient suivi avec le livre, eux autres, aimaient mieux lire dans leur tête parce que c'est sûr, suivre un lecteur, c'est pas toujours facile. Ceux qui ont juste écouté ont plus aimé ça, je dirais. Puis là, quand il y a eu des mots nouveaux qu'on a rencontrés, j'ai démontré les stratégies avec les élèves. Ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça. Donc on a vraiment pu prendre le temps de discuter du texte, faire des liens et tout ça. Je leur ai demandé des prédictions en plein milieu. Ils ont tous pensé que le chapitre était fini. Il y a une grosse protestation. J'ai dit non, non, je veux juste savoir, ça continue. J'ai dit c'est bon quand on lit faire des prédictions, c'est une bonne stratégie. Là, ils ont dit qu'ils ont pensé que ça finissait là jusqu'à la semaine prochaine. Donc, puis ce qui est arrivé d'intéressant aussi dans le chapitre que j'ai lu, c'est qu'il y a un endroit en particulier où est-ce que, puis je l'ai marqué la page tantôt, je l'ai cherché, les personnages, il y a un dialogue entre les personnages puis là, il n'y a pas d'alénéa, il n'y a rien dans le texte, en tout cas, peut-être qu'on peut voir ici. Puis là, on change d'endroit, on change de scène, on change de personnage. Ça se passe comme ça. Pour le lecteur, pas très habile, c'était mêlant. Puis moi, devant les élèves, j'ai dit « Hi, qu'est-ce qui se passe là? On n'est plus. Attends un petit peu, je vais relire. Oui, OK, on est là, tout ça. On est rendu au poste de police avec le policier. C'est bien drôle. D'habitude, les auteurs, ils vont mettre soit une petite étoile ou au moins un espace entre les deux ou une phrase pour nous introduire. Donc là, on a dit « C'est comme dans un film quand ça change de scène. » Puis on a vu que cet auteur-là, elle a rendé la vie pas facile. Puis par la suite, la fois suivante que j'étais là, qui devait être la dernière période où j'ai été présente, il y a un élève qui a dit « Sophie, quand tu as lu l'autre fois, il y avait la même affaire à telle page. » Il avait appris ça à repérer ce bris-là dans l'histoire puis que ça changeait de scène rapidement sans indices dans le texte. Donc, j'étais contente parce que lui, il l'a réintégré. Oui. Puis de montrer qu'on est mêlés où est-ce que je suis rendue, relire en arrière. Donc, ils ont vu qu'on faisait ça quand on lisait. Oui, même avec beaucoup de solidité. Oui, c'est ça. Donc, en gros, si je peux vous parler de ce qu'il y a eu, les stratégies qui ont été modelées. Ah oui, la première rencontre aussi, la première intention qu'on leur avait donnée avec parler des personnages, c'était se faire des images dans sa tête, essayer de voir le film de l'histoire. Fait que là, ils ont comparé un peu les images qui s'étaient faites. On voulait être sûr qu'il y avait des images dans la tête qui se passaient dès le début. Fait qu'ils ont comparé un peu comment ils voyaient les personnages et tout ça. Puis c'était drôle parce qu'il y a un des élèves. Il disait, en tout cas, moi, t'as chaud, je l'ai mis belle. J'ai dit, en tout cas, j'espère parce que tu vas passer 300 pages avec. Donc, on a travaillé un peu aussi les thèmes avec un film que tout le monde avait vu. On a parlé des thèmes dans ce film-là. Après ça, on a défini les thèmes. Puis pour mettre un petit côté interprétation, ils ont sorti une liste de thèmes et on leur a dit mettez-les en ordre maintenant du plus important au moins important. Après ça, ils devaient justifier leur premier choix. pourquoi ils pensaient que ce thème-là était plus important qu'un autre. Donc, ça fait pas mal le tour. Si je peux peut-être terminer avec les retombées positives. J'en ai pas beaucoup parlé, mais on a travaillé le travail d'équipe. Savoir se parler de façon civilisée entre élèves, travailler ensemble. Ça, ça a été une partie que l'enseignante a eu à faire. Je m'en suis moins mêlée. C'était sa gestion de classe, mais il y a eu beaucoup de travail de la part d'Andréane dans ça. Augmentation de la fluidité en lecture. Notre lecteur qui était le moins rapide au début a doublé sa vitesse de lecture. L'enseignante avait marqué le nombre de pages par minute. Donc, lui a doublé sa vitesse de lecture tout au long du projet. C'est un gain qu'il va avoir pour toujours. Ensuite de ça, la motivation, la présence à l'école, le goût de lire. Dans les commentaires à la fin, on leur a demandé ce qu'ils avaient pensé du projet et tout ça. Les élèves ont dit que ça m'a donné le goût de lire d'autres livres. En secondaire 5, c'est sûr qu'en 51-41, on n'avait pas le volet écriture. Moi, je pense que c'était de valeur parce que... Puis peut-être qu'on devrait l'intégrer dans un autre projet que les enseignants, s'ils voient ça, ils vont dire avec toi. Notre CP, il ne faut pas trop à laisser parler. Parce que dans le 51-42, ils font du texte narratif après ça. Dans le roman, souvent, on va essayer, on demande aux élèves d'enrichir leur texte narratif, mais ils n'ont pas beaucoup de modèles. Dans le roman, il y en a plein de modèles et ils sont dans la lecture de ça. Ça, ça a été le gros changement. Puis aussi, le fait qu'on n'avait pas la même flexibilité au niveau de l'évaluation à la fin. C'est un compte-rendu de lecture. Donc, c'est un examen ministériel, le 51-41. Donc, on n'était plus... Puis, on a eu même une discussion au début. Est-ce que c'est correct qu'on discute du roman avec les élèves? Ils vont avoir leur examen sur ce roman-là avec les élèves? On n'est-tu pas en train de les aider et tout ça? Mais, j'ai bien analysé la définition de domaine d'évaluation. Puis, c'était vraiment de l'analyse, le critère en secondaire 5 plus que la compréhension. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, on était correct quand même. On n'a pas choisi le même livre en secondaire 5. On avait le goût de faire un projet avec quelque chose de nouveau. Donc, c'est La cagoule de François Gravel. Ça, c'est l'histoire d'un jeune, pour ceux qui ne connaissent pas ça, Maxime, qui... C'est la troisième fois qu'il se fait prendre avant de la drogue. Puis là, la juge, elle lui propose d'aller dans un camp expérimental de thérapie. Puis là, il se rend compte tout de suite en arrivant là que c'est assez spécial parce que chaque soir dans sa commode de table de nuit, il y a une petite cigarette spéciale qui se trouve là pour lui et tous les participants fument ça autour du feu. Donc, on se demande tout le long du roman qu'est-ce que c'est que ce camp-là. Donc, ça a été un roman qui était bien apprécié aussi des élèves en secondaire 5. En secondaire 5, il y a eu plus la gestion des retards. C'est sûr que dans des projets comme ça, on travaille aussi d'autres choses, des habiletés sociales. En terminant, je veux quand même redire merci à l'équipe qui a travaillé avec moi là-dessus parce que c'est sûr que là, c'est moi qui ai beaucoup parlé du projet, mais ça a vraiment été un travail d'équipe avec toute la belle gang d'enseignantes du Centre Monseigneur-Baudouin et particulièrement autant André-Anne que Lynn en secondaire 5 cette année qui m'ont laissé venir dans leur classe. Ce n'est pas toujours facile de laisser rentrer quelqu'un d'autre pour venir observer ce qui se passe, mais pour moi, ça me permettait d'être vraiment ajustée aux besoins des élèves quand on faisait des rencontres de planification. Ça a été un beau travail d'équipe. J'apprécie beaucoup l'ouverture de mon équipe pour avoir permis que ce projet-là se réarive. Merci.